En Jésus-Christ, c'est que la rédemption a été accomplie. Il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous, il n'y a plus de condamnation à nous. C'est la meilleure manière de croire. C'est pour cela que le frère Branham pose toujours la question en rapport avec ceci. Il faut croire dans ce que Dieu a déjà fait. La foi doit résider dans ce que Dieu a déjà fait en rapport avec l'expiation de nos péchés. Nos péchés ont été ôtés, totalement ôtés. Or, ce qui a séparé l'homme d'avec les péchés, l'homme avec Dieu, ce qui a séparé l'homme avec son Dieu, ce sont les péchés. Dans Esaïe, au chapitre 58, 53 plutôt, excusez-moi, je vais m'arrêter là-bas. Ça, c'est une grande écriture sur laquelle le prophète s'appuie encore pour dire, il faut croire dans ce que Christ a fait. Esaïe 53, mais il commence par montrer que c'était une prophétie. Il a cru à ce qui nous a été annoncé. Il a cru à ce que nous avons annoncé. Il a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'a fait rien pour nous plaire. Il était méprisé et abandonné des hommes. Il était homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on dit qu'il était dénié. Nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est-à-dire qu'il a attacé mon côté. Cependant, il a porté notre vie. Il a fait de lui. 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 Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Lorsqu'Ezaïe écrit, il écrit au passé. C'est quelque chose qui sait de lui. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Aux yeux de Dieu, c'était déjà accompli. Nous, on nous a appris toutes ces choses dans cet âge-ci. On nous montre ce que Dieu a accompli pour nous a fait que cet homme-là, il est devenu homme à cause de nous. Et la Bible continue. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Dans le passé, l'échappement qui nous donne la paix est tombé sur lui et sépare ses mercresurs et nous sommes guéris. Donc, tel que nous sommes, avec la grippe, avec les céphalées, avec un cancer, avec toutes ces maladies génétiques, quand nous lisons la Bible, les seigneurs nous entraînent à lire ces écrits. Alors, nous lisons, nous lisons, mais il était blessé. Il était pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses mercresurs que nous sommes guéris. Nous, nous les lisons maintenant avec la dent qui fait mal, avec l'appendicite, avec toutes ces choses-là. Mais nous lisons comme Dieu a voulu que nous puissions lire. C'est par ses mercresurs que nous sommes. Ce n'est pas que nous serons. Maintenant, Brannam pose le problème. Si vous voulez guérir, croyez ce que Dieu a déjà accompli pour vous. Ne les lisez pas comme s'il allait l'accomplir après. Bien-aimés frères, c'est ça la véritable foi. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il a livré son propre fils. Il est venu mourir pour nous. Même pas pour nous, pour moi. Vous voyez cette écriture de Romains. Si vous prenez le verset 32, vous voyez. C'est qui? Prenons le verset 30, comme ça on va continuer. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice. Non, là nous sommes au 9. L'écriture dit Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc ça ne s'arrête pas ici. Jusque dans la gloire. Là où vous pouvez lire Jean qui écrit que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais j'en parle avec certitude. C'est là que sera manifesté. Lorsque ce moment-là sera manifesté, nous serons semblables à lui. nous le verrons tel qu'il est. Amen. Le même corps de gloire que notre Seigneur va revêtir, c'est le même corps de gloire. C'est cela notre gloire. Nous serons semblables à lui. bienvenue. Bienvenue, mes frères. Alors, ici, le vol continue. Il dit au verset 31 que dirons-nous donc à l'égard de ces choses. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a point épargné son propre fils. Le fils de son amour. Mais puisque c'est le fils là qui devait devenir notre rédempteur. Jésus n'était pas fils de Dieu dans toute l'éternité. Il était le Christ. Le Christ, c'est Dieu lui-même. Mais pour la cause de l'expiation de nos péchés. Pour que nous soyons réconciliés réconciliés avec notre Créateur. Dieu s'est fait homme. Il est devenu homme. Puisqu'en tant que Dieu, il ne pouvait pas faire la rédemption. Nous louons les seigneurs comme cela. Il a mis la barre très haut. Il a dit que ce sera simplement son plus proche-parent qui doit faire la rédemption, qui doit racheter son frère. Mais au ciel, il n'y en avait pas. Sur la terre, il n'y en avait pas. Lui, il s'était déjà déclaré à Israël qu'il était son rédempteur. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu est devenu notre rédempteur. Il a quitté sa gloire. Il est devenu homme. Il a apporté un corps semblable à celui du péché. ça, c'est très grave. Dieu était en mesure de porter dans son corps nos péchés. Et c'est ce qu'il a fait. Il a porté nos péchés dans son corps de chair. Bien-aimé, frère. Il a porté nos péchés dans son corps. Il a été conduit comme cela jusqu'à gestémaner. là, il a subi une souffrance qu'aucun homme sur la terre n'a jamais connue. Je vous ai déjà parlé de ça. Je crois qu'il n'y a aucun homme sur la terre. C'est moi qui ai vécu ça et c'est moi qui peux le dire. S'il y en a quelqu'un d'autre, il peut être libre de dire moi c'est que j'ai souffert dans ce corps de chair. Mais lorsque vous lisez sur le chemin de la croix, on les prend depuis gestémaner, on les mène jusqu'au calvaire, la manière dont notre seigneur a été traité. Vous lisez dans Esaïe, vous trouvez que la souffrance dont parle l'Esaïe et la manière dont cela est exprimé dans Luc, il y a une différence. Il a été battu. il a été flagellé. On a craché sur lui alors qu'il était le Dieu tout puissant. Son corps coulait de sang au point que lorsqu'il priait ayant vu ce qui devait lui arriver, cette coupe la descendait. Elle dit mon père si cette coupe pouvait s'éloigner de moi et puis il serait saisi. Il sait que c'est pour cette coupe-là. S'il ne prend pas cette coupe, tous ces fils de Dieu que Dieu espérait avoir avec lui dans la loi ne seraient pas sauvés puisque la loi était que le sang puisse couler. et le sang était dans son corps. Il souffrait dans ce corps-là à cause de ce qu'il voyait quand il priait la transpiration coulait mélangea des gouttes de sang montrant combien cette souffrance il n'était pas possible qu'un homme puisse prétendre être le rédempteur. Bien aimé frère vous avez vu comment le Seigneur Tout-Puissant a réagi à l'équateur lorsqu'un homme s'est mis à blasphémer contre les sacrifices même de Jésus et défiant même Dieu on ne joue pas avec Dieu on ne joue pas avec Dieu devant son micro en train de parler il est tombé et il est mort sur le mur 5-7 minutes après il a pourri la langue la langue est sortie même de sa bouche bien aimé frère on ne doit pas blasphémer contre Dieu on ne doit pas marcher sur le sang de la rédemption piétiner impunement le sang de notre sauveur le sang qui a été versé pour faire ma rédemption pour me racheter personne n'a ce droit bien aimé frère et quelques minutes après l'homme a pourri son ventre était sur le point d'éclater ils ont demandé l'autorisation de l'enterrer quelque part Dieu est Dieu on ne joue pas avec Dieu bien aimé frère que votre foi soit fondée sur la parole de Dieu nous devons fonder notre foi sur ce que Dieu a fait il l'a fait pour vous il l'a fait pour moi j'ai une expérience très douloureuse dans ces choses parce que moi je suis né malade je suis né malade je supportais des choses atroces lorsque j'ai eu mes 65 ans j'étais dans la joie parce que je ne pensais pas pouvoir arriver jusqu'à ce stage et j'ai causé avec mon épouse à ces sujets là elle me dit mais les miracles c'est quoi c'est ce qui paraît impossible aux hommes mais vous voyez Dieu le faire cette discussion là est close pour moi je ne discute plus pour les frères nono est malade il a l'hôpital pourquoi tout ça le frère nono ça c'est la compassion venant de la chair mais ce que Dieu a fait pour moi si ce n'est pas un miracle je ne sais pas comment on peut le dire c'est ce que je ne sais pas c'est ce que je veux dire bien-aimé frère nous lisons un dernier verset je le prends dans Matthieu Esaïe 54 je voudrais qu'en lisant nous puissions nous représenter tous l'amour de Dieu pour nous il en sera pour moi comme les eaux de Noé j'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre j'ai juré de même de ne plus m'irriter contre toi non Dieu ne peut plus s'irriter contre nous puisqu'il y a une alliance ne parlez pas de Dieu d'une manière légère oh Seigneur mais pourquoi ça pourquoi toujours moi pourquoi ceci cela pour le grand serviteur je ne sais pas de quoi il était malade mais il dit lui-même j'ai prié Dieu pour qu'il mote cette chose de ma chair mais trois fois le Seigneur me dit ma grâce t'es suffi ma grâce t'es suffi mais aujourd'hui à cause du sang de son fils unique que lui a versé l'écriture dit qui condamnera ceux qui sont en Christ qui autorisera le mal pour ces gens là il dit je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer quand les montagnes s'éloigneraient quand les collines chancéleraient mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix de chancélera point dit l'éternel qui a compassion cette compassion c'est la compassion qu'il a pour son propre fils il l'a livré à cause de nous alors que c'était le fils de son amour s'il peut faire cela quelle est la raison qu'il a poussé c'est l'amour qu'il éprouve pour nous à cause de son fils malheureuse battue de la tempête et que nul ne console c'est l'amour c'est l'amour c'est l'amour c'est l'amour voici je garnirai des pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir je ferai tes créneaux des rubis des portes d'escarboucles et toute son enceinte des pierres précieuses tous tes fils seront disciples de l'éternel et grande sera ta postérité et tes fils tu seras affermi par la justice ni l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle n'approchera pas de toi si l'on forme de complot cela ne viendra pas de moi quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon et qui fabrique une arme par son travail mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamnes tel est le résultat des serviteurs de Dieu tel est le salut qui leur viendra de toi de moi dit l'éternel bien aimé frère ça c'est une sécurité éternelle ce que Dieu a accompli pour nous personne d'autre ne peut détruire cela quand bien même un sorcier viendrait il les craint dans tous les villages là où tu te tiens aucune puissance maléfique ne peut t'atteindre n'attribue pas les choses même mauvaises qui t'arrivent à Satan la Bible dit qui dira qu'une chose arrive si le Seigneur n'en est pas l'auteur là où tu es c'est entouré des anges il y a un prophète lorsque son serviteur voulait se rassurer il a prié le Seigneur il lui dit Seigneur ouvre les yeux comment est-ce qu'il ne voit pas ouvre-le les yeux qu'il voit qui sont avec nous lorsqu'on lui a ouvert les yeux il a vu les anges les chars de feu dans chaque coin sous chaque arbre ils étaient venus faire quoi ? Dieu les a lâchés pour venir protéger un seul homme les prophètes Élisée et son serviteur pour ces gens-là Dieu a envoyé toute l'armée je ne crois même pas que c'était toute l'armée qui était au ciel bien aimé la même promesse Dieu l'a prononcée à notre sujet nous nous troublons nous sommes alors que si vous lisez les saintes écrits vous les croyez comme Dieu les a envoyés à la loi et aux prophètes si on ne parle pas aujourd'hui tout le monde parle mais nous voulons ceux qui parlent qui nous montrent la parole de Dieu conformément à la loi et aux prophètes nous allons avoir un petit moment pour prier pour élever nos voix vers le Seigneur comme le Seigneur disait à ses disciples priez le Seigneur pour qu'il vous donne la foi oui nous avons besoin vraiment de la foi nous avons besoin de croire voir clairement ce que Dieu a accompli comprendre qu'il l'a fait pour moi est-ce que la parole de Dieu peut faillir puisque le Seigneur dit ainsi en est-il de la parole qui est sortie de la gauche elle ne peut pas rentrer à moi sans avoir accompli ma volonté il a prononcé une parole il a accompli ce qu'il a dit dans sa parole pour que toi et moi nous soyons totalement guéris un sacrifice puissant le sacrifice de son propre fils a été offert pour moi et pour vous qu'est-ce qui peut nous faire peur même si on me dit que non cette fois non franchement que tous les médecins sont unanimes vous n'avez plus trois mois mais le Saint-Esprit en moi me dit que tout homme soit considéré comme menteur que Dieu seul soit plus pour frère mais Dieu me dit ça la pensée qui vient à moi pour croire que dans six mois je ne serai plus elle vient de qui ? ayez le discernement placez votre confiance attendri donc mon cœur révèle-moi Seigneur ta grâce ta grâce ta pureté que je puisse plier devant ta volonté pour ceux qui nous tout le monde est et celui-là est pour nous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...